Il a la couleur et la taille d'un citron, mais le goût d'un concombre. Cette variété ancienne gagne à être connue, non seulement pour son look atypique, mais bien sûr aussi pour son goût. Ce drôle de concombre forme une petite boule de 8 à 10 cm qui devient jaune citron à maturité. Pourtant, c'est préférable de ne pas attendre qu'il devienne jaune pour le déguster, parce que s'il est récolté jeune quand il est encore vert pâle, son goût est doux et sans amertume. On peut alors conserver la peau en frottant juste les fruits pour retirer les petits piquants noirs. En revanche, pour récolter les graines et pour faire vos semis la saison prochaine, il est important de laisser grossir un ou deux fruits jusqu'à complète maturité pour obtenir des semences de bonne qualité. La peau sera alors épaisse, jaune citron et les graines occuperont tout le cœur du fruit. Si vous cultivez plusieurs variétés de concombres dans votre potager, gare aux hybridations qui sont toujours fréquentes avec les cucurbitacées. Si vous voulez récolter vos propres graines en conservant vos variétés, je vous invite à aller voir la vidéo dont je vous mets le lien juste en haut à droite. Le plan de concombre citron ressemble à n'importe quelle autre variété de concombres, bien qu'il soit un peu moins envahissant. Il se cultive comme les autres, on peut donc faire un semis précoce au chaud en godet en avril pour repiquer au potager après la mi-mai, une fois que les risques de geler seront écartés, ou semer directement en pleine terre en mai-juin. Le concombre aime la chaleur et un arrosage relativement régulier mais sans excès, et surtout sans jamais mouiller le feuillage pour éviter le pire ennemi des cucurbitacées, l'oïdium. Le mildiou peut aussi sévir, surtout en fin de saison, quand l'humidité est de retour et que l'écart de température entre le jour et la nuit se creuse. Comme son feuillage est limité et que ses fruits sont de petite taille, cette variété se prête bien au palissage, ce qui est toujours intéressant pour gagner de la place au sol. Voilà, c'était un des petits nouveaux de mon potager cette année, une jolie découverte. J'ai laissé grossir quelques fruits pour récolter les graines, donc je devrais avoir quelques semences à échanger pour ceux que ça intéresse, mais ne me le dites pas tout de suite en commentaire, on fera un bilan des variétés disponibles en fin de saison. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et en attendant la prochaine, moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501